Il y a un quartier qui est tombé à Nantes. Après une nouvelle agression de conductrice, plus aucun tram ou plus aucun bus ne circule ce lundi. Les chauffeurs ont beaucoup trop peur et ont la boule au ventre. C'est trop dangereux de rouler dans ces quartiers en fait. Le quartier est abandonné et les transports ne circulent plus dans ces quartiers. C'est trop dangereux. On est en France, on est à Nantes. Le maire de la ville avait interdit les sapins de Noël parce que c'est quand même le christianisme, donc c'est un peu trop violent. Par contre, n'oubliez pas que Gérald Darmanin va fêter le ramadan. C'est où ? Lyon, Gérald Darmanin attendu ce jeudi pour rompre le jeûne à la Grande Bosquée. Il n'y a pas de problème. Et Nantes ont interdit le sapin de Noël. Et bizarrement, à Nantes, le quartier est tombé. Un sacré hasard ! Bon. Retouté des chauffeurs en raison d'une insécurité croissante. Elle était en état de choc, indique au Figaro Nicolas Toquec, déléguée syndicale FO Naolib, s'émitant à propos de cette femme qui a vu ce week-end les deux passagers d'un scooter se rapprocher de son véhicule avant de lancer des billes de peinture d'un pistolet factice. Même si elle n'a pas été conduite à l'hôpital, elle a eu très peur. Dans ce contexte, les salariés de Naolib ont pris la décision de ne pas sortir ce lundi 18 mars en solidarité et en soutien avec leurs collègues. A communiqué FO Naolib s'émitant, tout comme la CFDT et la CGT. Effectivement, aucun service de transport n'est assuré depuis ce matin, confirme au Figaro la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise. Dans un nouveau point trafic mis à jour à 13h, Nantes Métropole Mobilité précise aux usagers que le mouvement durera toute la journée et qu'aucun transport Naolib ne fonctionnera jusqu'à la fin de service. Cinq lignes effectuent leur terminus, place Mendes France, gangrénée par le trafic de sandwich. Depuis des mois, les chauffeurs témoignent s'y rendre la peur au ventre et souhaitent faire leur pause de fin de parcours plus loin. Ok, par contre, on ne va pas demander à la police d'arrêter ces gens-là, il ne faut pas déconner non plus. Oui, mais la mairie a installé des bancs bio-inclusifs. Ah oui, c'est vrai. On mérite ce que l'on a voté. Heureusement, les européennes arrivent. Virage à droite, toutes. Je ne suis pas chauffeur, mais moi aussi j'ai la boule au ventre. Pour que mes enfants... Quoi ? Pour mes enfants, lorsqu'ils sont dehors. Pour ma mère de 90 ans qui risque à chaque moment de se faire défoncer pour un sac à main ou un V. J'ai peur pour nos vies. Est-ce bien normal ? Où est le régalien ? De plus en plus de gens ont peur du monstre qu'ils ont contribué à créer avec leur vote. Le comprendront-ils dans les prochaines échéances ? Si, à Grenoble, les passants disent que c'est un carnage. Les vitres d'une cinquantaine de voitures brisées cette nuit. Parce que ça fait du bruit. Une voiture avec une vitre brisée. Le mec, il a réussi à le faire 50 fois. Je ne sais pas si c'est la même chose ici. C'est là-haut ! Madame là-haut ! Madame là-haut ! Madame là-haut ! Le mec a fait de la day-way ! Madame là-haut ! C'est la route là déjà ! Je vous assure, ça ne va pas vous. Je vous montre les échanges. Ça ne va pas madame. Je vous montre les échanges. Là, madame, les policiers arrivent. J'attends ! Ils vont vous mettre en garde-à-vue là. J'attends ! Là, vous avez cassé au moins dix voitures, madame. Madame, dix voitures qui sont là ! Vous allez en garde-à-vue, madame ! Parce que vous... Elle a explosé toutes les voitures, les gars ! Ok, bon bref. C'est encore une autre affaire. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à Grenoble ? Alors, je pense que c'est quelqu'un qui voulait fouiller toutes les voitures dans les boîtes à gants, etc. pour récupérer des trucs. Et du coup, il a fouillé. Il a pété 50 bagnoles. Il a fouillé, excusez-moi, 50 bagnoles. Et voilà. Les faits se sont produits dans le quartier Beauvert, au sud de la ville. Les habitants du quartier Beauvert de Grenoble disent avoir vu deux ou trois personnes sur des vélos ou des motos électriques ou des trottinettes, selon les témoignages. En tout cas, ils hurlaient. Non, bah d'accord, c'est juste des demeurés, en fait, qui ont pété les vitres pour le lol. C'est rigolo. J'ai l'impression, hein. C'est peut-être juste des demeurés. Je pensais qu'il était intelligent et que c'était pour voler, mais non, même pas. C'était juste que c'était un demeuré. D'accord. D'accord. OK. Ici, c'est Amaury Brulé qui raconte une news. JO de Paris 2024, J-130. Dans quatre mois, les copains. Un couple d'Américains, 50 et 52 ans, a été agressé par trois adolescentes bosniaques en situation irrégulière et âgées de 10 à 11 ans. à la station Georges V de la ligne 1 du métro sur les Champs-Elysées, dont le 8e arrondissement, ce dimanche, vient 17h15, indique une source policière à valeur actuelle. Et pourquoi elles sont aussi jeunes ? C'est parce que les criminels recrutent des mineurs parce qu'ils savent très bien qu'un mineur ne peut pas aller en prison. Donc ça les arrange beaucoup, que ce soit les mineurs qui fassent le sale travail. Donc ce sont des jeunes personnes qui ont été embrigadées dans des gangs, des groupes de voleurs, de racailles, de délinquants. Ils se font manipuler. Merveilleux. Dans la rame, un groupe de cinq jeunes filles a encerclé le couple. L'une d'elles a dérobé le portefeuille dans le sac de la dame qui a maintenu l'adolescente alors qu'elle tenait toujours le portefeuille en main. Les complices se sont alors énervés et l'une a mordu deux fois le poignet du mari. Les suspectes clandestines ont été interpellés pour vol en réunion et violences volontaires à la station Chans et les éclémentsaux. Mais elles n'auront rien. Elles ont dix ans. Tu ne vas rien faire. C'est terrible. Qu'est-ce que tu fais face à ça ? Il faudrait les mettre dans un camp de rééducation. Je ne sais pas. C'est compliqué. La Bosnie, 52% de musulmans. D'autres questions ? Dans le huitième arrondissement, on vole, on veille, on agresse et on tue. Pendant ce temps, la PM est au parc Monceau où elle traque met des amendes et traite comme des délinquants de malheureux riverains trop bien élevés qui promènent leurs petits chiens. Ça va être quelque chose, ces JO. Personne ne sera en sécurité. Les JO de la honte. Je ne ferai jamais un lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité. Emmanuel Macron, 2022. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.